C'est sa vive intelligence, mais d'abord et surtout sa passion du Québec. Sa perte, c'est la perte d'un géant, non seulement dans la vie politique, mais dans la vie de notre peuple qui est ici depuis 400 ans. Pour moi, c'est l'incarnation moderne de Louis-Joseph Papineau, qui avait pris à son compte les malheurs, aussi bien que la fierté et la dignité de son peuple, et qui s'était juré qu'il le conduirait jusqu'au terme de ses espoirs et de ses aspirations. Et c'est bien ce qu'il a fait, avec sa petitesse, mais sa vigueur, sa détermination, un peu comme Maurice Richard. Il disait, on ne viendra pas à bout de nous. Et il avait un contact profond avec le peuple, qui le reconnaissait partout, qui l'aimait, son petit poil d'amour, comme on le disait. Mais il avait cette capacité d'incarner dans des formules lapidaires et fières. Cinglant, parfois. Cinglant. Sa conviction que nous étions un grand peuple, et que nous finirions par émerger des épreuves, des oppressions, des drames que nous avions vécu. Et il était convaincu qu'il saurait mener ce peuple jusqu'à son achèvement. Et il y a presque réussi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ...